... ... ... ... ... Carte sur table Carte sur table, prenez le rendez-vous sur AussiFM tous les dimanches à partir de 9h ... Mesdames et Messieurs, fidèles amis, auditeurs et téléspectateurs bonjour et bienvenue sur les différents canelots de diffusion du groupe de presse Le Matinal. Vous êtes bel et bien sur AussiFM, mettant de Cotonou, sur IbanFM en synchronisation depuis par la cour et sur la télévision web du groupe de presse Le Matinal. Voici votre émission sociopolitique Carte sur table. ... Les partis social-démocrates PSD occupent toujours le devant de l'actualité une formation politique gravement sécouée par une crise interne, une crise de leadership. Et bien la décision du tribunal de première instance de Cotonou autorisant la tenue du congrès extraordinaire du président Emmanuel Gaulot a relancé les débats de plus belle, mais la question de la présidence du parti reste toujours sans réponse, d'où la question qui est le véritable numéro 1 du parti social-démocrate ? Pour répondre à cette interrogation et pour se prononcer justement sur la crise que traverse le parti, nous avons invité ce matin pour ce numéro de 4 citables l'honorable Gérard Gbenouchi, secrétaire national aux relations extérieures du PSD, député de l'Union Fédération à l'Assemblée nationale à partir des 10 heures, vous aurez la possibilité d'intervenir dans cette émission avec les numéros 21 33 44 19 65 00 24 24 ou le 61 53 90 53. Merci à tous les auditeurs des départements du Nord qui nous ont rejoints grâce à Uber FM de Paracour. Merci à vous amis téléspectateurs qui nous suivez donc depuis sur YouTube et sur le site du groupe de presse Le Matinal et merci enfin à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde grâce à l'application Océan FM 88.6 téléchargée sur Play Store. Vous avez donc fait les meilleurs choix Mesdames et Messieurs. Voilà le décor est ainsi planté comme le dit l'honorable Gérard Gbenouchi Bonjour. Bonjour chers amis journalistes Merci d'avoir accepté notre invitation C'est moi plutôt. Voilà. Alors votre parti, le PSD, il faut le reconnaître traverse une crise sans précédent Alors la première question c'est une question encore, dites-le moi à l'heure actuelle c'est qui le président du PSD A l'heure actuelle c'est clair On ne dit pas les choses en l'air Il faut s'appuyer sur des textes, sur des documents pour parler Il ne se proclame pas le président qu'il veut mais qu'il est Et à ce jour, à la date de ce jour c'est bien M. Clément Oui, non, Ebo qui est le président du PSD Je ne le dis pas en l'air Je me fonde sur les résolutions issues de notre dernier conseil national tenu le 26 juin dernier qui sont régulièrement enregistrées au ministère de l'Intérieur de notre pays et qui a fait l'objet de récépissier à dresser à notre parti au président Ebo, lequel récépissier j'ai ici qui dit qu'il prend acte des changements intervenus à la tête de notre parti reconnaît qu'à ce jour, c'est bien lui, Clément Winou Ebo qui est le président par intérim du PSD jusqu'à ce qu'un autre congrès en décide autrement qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'ancien président si je peux m'exprimer ici le président qui a été déchu par justement votre conseil national qu'est-ce que vous reprochez concrètement donc à M. Golou Bien, merci beaucoup vous savez que tous les partis traversent une crise, comme on le dit le nôtre aussi est en crise depuis un certain moment ce qui est reproché à l'ancien président Emmanuel Golou c'est le leadership la manière de gestion de gérer les ressources humaines c'est ça à la tête du parti il y a trop d'exclusion trop d'exclusion, trop de gestion cavalière trop de gestion à la limite dictatoriale c'est-à-dire les décisions sont presque imposées quand le chef a une ambition à l'appui d'une minorité la décision s'impose vous imaginez que des bureaux nationales des bureaux exécutifs nationaux sont convoqués des réunions de BEN sont convoquées sans que vous qui êtes membre de BEN vous n'ayez reçu aucune invitation vous apprenez seulement qu'une décision du BEN est sortie et est devenue applicable c'est ça alors vous voyez une organisation sérieuse être gouvernée de la sorte donc c'est tout cela qui a amené un bon nombre de collègues un bon nombre de camarades membres du BEN et même des militants s'offusquer pour dire cette manière de conduire nous conduira droit dans le mur conduira la cassure du parti et puis cette cassure ou cette division s'est observée depuis après les élections présidentielles où nous n'avons pas pu aller d'une même voix vers un seul candidat nos militants des gens sont allés faire je vais pas citer les candidats plusieurs candidats mais à la fin de ces élections ce qui était bon pour un parti politique sérieux pour des responsables politiques sérieux pour réunir la troupe c'est de remettre la balle à terre tendre la main aux uns et aux autres et puis aller à la table de discussion pour ramener la paix dans la maison c'est ça nous avons vu cela s'observer dans des partis politiques frères concurrents sur le terrain qui ont appliqué la même méthode après les élections ils sont mis la balle à terre pour dire ce qui est arrivé nous ne l'avons pas souhaité mais nous avons fait un choix que nous ne nous avons pas certainement plus vous avez fait autre chose mais bien on a compris les élections sont terminées revenons ensemble pour continuer la marche c'est ça vous parlez bien sûr de gestion opaque de la non-vulgarisation des tests et règlements du parti absolument parce que suite à notre dernier congrès de 2015 nous avons toujours réclamé les tests toujours et toujours personne n'avait plus à mettre les tests mais c'est ce que nous n'avons pas même membres du bureau politique même membres du bureau politique des décisions du BEN sortent des décisions des réunions du BEN auxquelles vous n'avez pas été associés des décisions sortent et indexent des articles de ces statuts que vous n'avez pas vous n'avez pas la possibilité de vérifier si ces décisions sont fondées et bien personne ne pourrait donc accepter d'être dirigé comme ça même des gens des puissants ne vont pas accepter d'être dirigés comme ça et à la plus forte raison vous êtes avec des intellectuels et les conduire comme ça mais personne n'accepterait à la limite et traiter les autres d'inintelligents des imbéciles et personne ne pouvait accepter ça et nous avons réclamé ces tests et même pour accepter de convoquer un BEN c'est difficile parce que vous n'êtes pas associés aux réunions du BEN mais vous réclamez qu'on vous convoque on ne vous convoque pas plusieurs fois nous avons demandé la convocation du BEN intégrant tout le monde réunissant tout le monde mais jamais c'est n'en pouvant plus que un certain nombre étant nombreux nous savons que nous étions plus nombreux nous avons lancé une pétition pour réclamer la tenue obligatoire d'un BEN et finalement la pétition a rendu obligatoire la tenue du BEN le président a convoqué le BEN et quand nous y étions le président était visiblement sur les nerfs croyant que c'était une guerre mais nous lui avons dit président personne ne cherche votre place personne ici ne veut être président du parti c'est vous le président ce que nous voulons seulement c'est que vous nous conduisiez bien que vous conduisiez bien la troupe pour que nous soyons ensemble pour être plus forts donc c'est des problèmes sérieux que nous posons un après les élections contre la volonté de tous vous avez sorti une décision pour sanctionner les camarades qui n'ont pas suivi votre choix pour nous accepter de s'aligner derrière le candidat de votre choix alors qu'aucun autre parti politique ne l'a fait cela va affaiblir notre parti nous n'allons pas le faire ainsi deuxièmement vous avez pris dans cette cacophonie dans cette division apparente visible vous avez pris une décision de renouveler les structures du parti seulement dans le camp de ceux qui vous ont suivi pour faire votre candidat mais non si vous le faites ainsi les autres qui ne sont pas des moindres certains ont fait 53 000 voix d'autres près de 20 000 21 000 voix mais vous renouciez tout cela mais ils sont majoritaires ils vont nous écraser il vaut mieux que vous ne sanctionnez personne parce que quand c'est une seule personne qui faute dans un parti politique vous pouvez décider de la sanctionner mais quand vous croyez que c'est un phénomène de troupes un homme sage et intelligent vous ne pouvez pas vous mettre à sanctionner la majorité vous risquez de casser là on va à la table de négociation on va à la table de discussion si on veut que le parti se remette dans la bac pour continuer sa route mais contre notre proposition et quand on a dit ça le président on a dit face à toute cette décision qui a été prise il n'y a que le conseil national qui puisse donc débat de tout cela parce que nous considérons que cette décision c'est des mesures que vous avez prises et donc pour soit les valider soit les invalider il faut le congrès le conseil national et il a accepté l'idée du conseil national et nous lui avons dit bon si c'est ça on met en place le comité préparatoire du conseil national ce qui a été accepté on entendait dire quand même que le conseil national c'était juste pour le destituer c'était une pas du tout pas du tout moi je vous le dis la main sur le coeur personne à ce stade n'avait envie de destituer le président personne ne voulait comment nous voulons que notre parti soit bien conduit pour que nous soyons plus forts pour affronter les luttes prochaines donc l'idée du conseil national a été acceptée ce que nous visions c'est que les mesures de sanction soient levées pour que les camarades qui ont été sanctionnés réintègrent nos rangs pour que la division qui s'observe disparaisse que nous retrouvions l'unité le président qui a accepté l'idée du conseil national qui a accepté l'idée de mise sur pied du comité préparatoire a refusé par contre que nous proposions sur le champ la composition de ce bureau et a demandé qu'on lui fasse confiance étant donné qu'il est le président qu'il proposerait ce comité qu'il soumettrait à notre avis pour qu'on le valide et on va continuer tout le monde a été d'accord mais cinq mois après je vous dis ce comité n'a pas été proposé la composition de ce comité n'a pas été proposée donc visiblement il a été rappelé à l'autre plusieurs fois il a été rappelé à l'autre plusieurs fois pour que cette décision du BEM soit mise en oeuvre et comme il y avait la sourde d'oreille une deuxième pétition a été faite cette fois notifié par exploit du CIE au président pour lui demander de mettre en exécution la décision du dernier BEM qui a décidé de la convocation du conseil national c'est ça deux mois après pas de réponse une troisième pétition et un mois après loin d'accéder à notre requête le président a plutôt convoqué un BEM avec pouvoir du jour aller débattre du financement du conseil national et BEM convoqué pour trois jours pour avoir toujours le financement du conseil national c'est-à-dire BEM à qui on parle pour aller au conseil national pour discuter du financement il faut que le comité préparatoire du conseil soit mis sur pied deuxièmement que ce comité travaille jusqu'à sortir un budget et c'est quand ce budget est prêt qu'on le dépose au président qui convoque le conseil national le conseil et le BEM pour que nous validions ce budget nous l'amendions le validons et après l'avoir validé nous allons dire ensuite où trouvons-nous les moyens pour le financer c'est ça la démarche intellectuelle mais ne pas dire ça aux intellectuels ne pas avoir mis le comité préparatoire sur pied ne pas disposer du budget puis dire nous allons au BEM pour discuter du financement en disant non on irait faire quoi à ce BEM il n'y a rien à discuter président mettez sur pied d'abord le comité et avortez le BEM de trois jours là et mettez sur pied le comité mais contre nous tous le BEM a été maintenu et puis à ce BEM l'ordre du jour a été modifié puis cette fois on dit nous allons au congrès on a discuté maintenant du congrès modifié l'ordre du jour puis décidé d'aller au congrès pour le 30 juin le premier juin nous avons dit bon ça veut dire le président il fonce sans frein maintenant il va tout droit il oublie tout le monde mais nous ne savons plus où il va alors si on laisse faire et que ce congrès qui ne serait qu'un congrès d'un petit camp le risque est que les bureaux qui seront issus de ce congrès seront des bureaux d'exclusion un bureau qui va exclure tous ceux qui n'avaient pas suivi notre candidat que nous avons fait au premier tour c'est ça alors que c'était un gros risque et c'est pour ça que nous avons dit c'est pas possible d'accepter que ce congrès se tienne et c'est en ce moment que le président Moussou est rentré en jeu pour demander au tribunal saisir le tribunal et demander d'interdire la tenue de ce congrès ce qui fut fait voilà justement on se rappelle tout le monde avait cette information par l'espoir donc de lussier Antoine Lassérain donc une ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou avait été adressée donc le 29 juin dernier au président Emmanuel Golopour interdit donc la tenue donc du congrès extraordinaire des 30 et 1er juillet dernier alors suite vous l'avez ici bien dit il y a une requête du conseil du président Bruno Moussou alors le juge a rétracté son ordonnance pour finalement autoriser donc la tenue du congrès alors quelle a été votre réaction à la lecture donc de la décision du tribunal honorable Gérard Gouenouchi merci beaucoup c'est une décision qui pour nous est claire mais qui apparemment prête à confusion pour beaucoup parce que nous avons vu que tout le monde n'a pas compris la décision dans le sens normal si vous lisez bien l'ordonnance d'interdition l'ordonnance dit interdit tout congrès notamment celui du 30 juin ça veut dire tout congrès veut dire on interdit de congrès tant pour nous le camp Moussou que pour le camp Golou alors vous savez que le camp Moussou avait projeté un congrès sur les 28 et 29 juillet donc en interdisant tout congrès ça veut dire le camp Moussou ne pouvait pas faire de congrès le camp Golou ne pouvait pas faire de congrès alors ne pas tenir de congrès pour un parti politique c'est l'empêcher de fonctionner d'animer la vie politique et le camp Golou a saisi le tribunal pour le voir rétracter l'ordonnance d'interdition du congrès et nous-mêmes nous-mêmes sommes dans cette démarche parce que si on ne rétrate pas l'ordonnance d'interdition du congrès ça veut dire nous-mêmes nous ne pouvons pas aller au congrès donc et la deuxième requête c'est de dire que le tribunal dise qui est aujourd'hui président du PSD justement sur cette question le juge s'est déclaré incompétent le juge sur le premier volet de la rétractation a dit oui je suis saisi en référé en référé c'est les questions urgentes comme le trouble à l'ordre public qui a été évoqué pour interdire la tenue du congrès si ce trouble n'existe pas si ce risque n'existe plus le juge doit rétracter l'ordonnance le juge a rétracé l'ordonnance et nous ça nous arrange aussi dans notre camp que l'ordonnance soit rétractée donc le juge n'a pas dit j'autorise le congrès de Manuel Gordon c'est que maintenant tout congrès peut se tenir au nom du PSD c'est ça mais deuxième volet qui est président du PSD le juge a dit sur ce volet moi je suis saisi en tant que juge de référé le juge de référé les traites que des questions urgentes mais cela c'est une question de fond dire qui est président du PSD aujourd'hui c'est une condition de fond je n'ai pas été saisi comme juge du fond c'est moi qui l'interprète comme ça il n'est pas juge du fond il ne peut pas se prononcer il dit sur ce plan cela excède mes compétences donc je me déclare incompétent vous n'avez pas dit que le tribunal n'est pas incompétent pour dire que le juge mais non vous pouvez ressaisir le même juge pour dire qui est pris cette fois-ci comme juge du fond et il va se déclarer compétent parce que cette fois-ci il a saisi non pas en tant que juge de référé mais juge du fond donc il va se prononcer il va se déclarer compétent vous l'avez saisi d'ailleurs ben non on n'en est pas là on n'en est pas là donc en le disant ainsi si le juge dit qu'il n'est pas compétent sur ce volet alors on retourne à quoi ? à la situation administrative c'est seulement la situation administrative qui permet de dire qui est président du PSD à ce jour et la situation administrative c'est au niveau du ministère de l'Intérieur justement le ministère de l'Intérieur dans un courrier a enterré la décision de Emmanuel Goulot de la présence du parti donc dans le courrier du ministère de l'Intérieur suite à notre conseil national les actes ont été régulièrement déposés et enregistrés et le ministère de l'Intérieur nous a donné actes de changement intervenu à la tête du PSD depuis le 11 juillet on a cette correspondance là ça veut dire depuis ce jour là c'est Clément Huyenou Ebo qui administrativement est président président du parti social démocrate du Bénin quiconque allègue ce titre ferait donc usurpation le titre mais finalement honorable Gérard Benouchi le président Goulot a tenu samedi dernier hier pour être précis son congrès extraordinaire à Cotonou donc il a été réélu à la tête du parti avec un bureau de coordination nationale de 45 membres ce bureau est-il illégal pour vous ou c'est dans l'ordre normal des choses c'est une absurdité si à partir de la décision de l'acte du ministère de l'Intérieur qui reconnaît administrativement Clément Huyenou comme le président du parti social-démocrate le président Goulot devait savoir qu'à cet instant là il n'était plus président du PSD et s'il devait choisir la voie de la légalité ce n'est pas d'organiser un congrès mais c'est de saisir le tribunal pour attaquer pour attaquer cette acte administrative jusqu'à ce que le tribunal lui donne droit si on veut agir en tant que démocrate si on veut agir en tant que quelqu'un qui respecte les lois de la république c'est comme ça qu'il faille fonctionner mais convoquer un congrès dans cette condition là ça c'est un bafouer toutes les institutions de notre république ça veut dire les actes administratifs on s'en fout donc peut-être ça veut dire c'est la règle là-bas qu'on n'aime pas le droit on n'aime pas les règles comme on fait tripartouillage des statuts et des tests de la même manière on n'aime pas tout ce qui est du droit donc si on est démocrate un homme politique responsable ne peut pas au vu de ces documents là convoquer un congrès et en le faisant c'est un manquer de considération pour les militants qui nous suivent manquer de considération pour notre république manquer fouler au pied tous les tests de notre république et cela n'honore pas leurs auteurs et même dans le sens où le congrès aurait été possible qu'il serait dans la légalité vous n'avez vu jamais un congrès convoqué pour demain on convoquait un benne pour samedi à 15h et à l'issue de ce benne on convoquait un congrès pour demain samedi à 9h le benne est convoqué vendredi à 15h et le congrès est convoqué pour samedi à 9h vous avez reçu vos invitations par rapport à ce congrès il n'est en plus qualité pour moi me convoquer à un benne donc c'est seulement un beau oui nous Clément qui peut me convoquer à un benne donc en le faisant même les statuts tripartouillés qu'ils ont en main ils ne les ont pas respectés parce que les statuts disent que pour convoquer un congrès extraordinaire il faut au moins deux semaines pour envoyer les documents aux fédérations pour que les fédérations aient le temps de les étudier avant de venir à un congrès mais on convoque un congrès pour deux mai ça veut dire qu'on ne respecte même pas les statuts que soit même on s'est fabriqué qu'on les a mais on ne les respecte même pas on ne respecte pas les militants et pour moi c'est à la limite pour moi qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur doit faire est-ce qu'ils vont enregistrer ce congrès mais non ce congrès est nul et non avenu et toutes les décisions les résolutions issues de ce congrès sont nuls et non avenus même s'ils les transmettent au ministère le ministère va enregistrer comme on en voit tout courrier vous recevez mais ils ne vont pas lui donner suite parce qu'ils ont donné déjà suite au conseil national qui l'a destitué et le ministère ne donnera pas suite à ces résolutions-là et donc tous ceux qui sont emballés dans cette ambature ambiguë je leur demande vraiment de réfléchir par quatre fois parce que ce n'est pas bon ça revienne à des mêmes sentiments pour que si c'est possible nous puissions aller ensemble mais déjà ayant annoncé déjà au congrès qu'il sort de l'Union il se retire de l'Union fait la nation on lui dit ce n'est pas le PSD qui est retiré de l'Union fait la nation parce que ce n'est pas celui qui est habilité à parler au nom du PSD qui a dit cela donc le PSD reste en entier dans l'Union fait la nation et la lutte continue justement par rapport à ce volet là quand le président Gallaud dit il a évoqué les raisons qui ont motivé donc la sortie du PSD de l'Union fait la nation il a évoqué l'absence totale d'évaluation des différentes élections auxquelles l'Alliance a participé depuis 2011 et le bilan négatif de l'appartenance du PSD à ce recoupement politique est-ce que tous ces arguments ont milité donc en faveur de cette décision qu'il a prise hier celui qui va le dire et je vais croire c'est de parler parce que en le disant quelle évaluation avons-nous eu fait à l'intérieur du PSD après les élections est-ce que nous avons fait l'évaluation au niveau du PSD ça n'a pas été fait donc ce que vous reprochez aux autres vous-même vous ne l'avez pas fait moi je ne peux pas croire cela donc pour moi c'est des arguments palacieux c'était connu depuis que c'était l'intention de sortir le PSD de l'Union fait la nation mais si c'est tel est le cas le chef devait mettre ça sur la table à un ben normal et avancer toutes ces raisons-là et ensemble nous en débattons nous en discussions de façon démocratique mais si la majorité de notre ben fait le même constat et la décision est prise ensemble que notre participation à l'UN ne nous a pas avantageuse mais si la majorité décide mais c'est ensemble que nous quitterons mais qu'une seule personne en pense ainsi et s'associe une minorité pour l'imposer je pense que ce n'est pas du tout démocratique dans la date d'aujourd'hui le PSD est dans l'Union fait la nation le congrès qui date d'une idée de sortie de l'Union mais la nation c'est le congrès du PSD et ce congrès que vous évoquez n'est pas celui du PSD parce qu'il n'étant pas convoqué par des personnes habilitées à parler au nom du PSD Alors justement il faut dire qu'il a évoqué aussi le non-positionnement de des militants PSD sur la liste de l'Union fait la nation dans cet département lors des élections législatives et communales de 2015 il a aussi le fait que pendant la présidentielle de 2016 tout le monde était allé en dispersé pour soutenir peut-être un candidat est-ce que ce n'est pas en fait l'arbre qui cache la forêt je dis si tout ça existe moi je ne refuse pas mais que le chef convoque un BN et dépose tout ça pour qu'ensemble nous les évaluons nous sommes des personnes responsables tous les membres du BN c'est des intellectuels nous allons discuter et évaluer ensemble mais ce qu'il dit là jamais il ne nous l'a dit à une réunion encore jusqu'à ce jour c'est aujourd'hui que moi je l'apprends mais ça aurait été bien qu'à un BN normal il met tout ça là sur la table et qu'ensemble de façon démocratique on en débatte et ensemble on prendrait une décision ce qui avantage notre parti si ça avait été fait comme ça et qu'une majorité du BN décidait de ce qu'on allait faire de l'orientation de notre parti mais avec volontiers tout le monde se plierait mais ce qui est fait c'est comme si c'était fait de façon cavalière la goutte graphique de Baudelva c'est par rapport à son président de 2016 on sait que le président Amélie de Gaulle a décidé à demander aux militants d'accompagner le candidat Sébastien Diabon par contre vous et Bruno Lamoussou et les autres vous avez décidé d'accompagner le président est-ce que c'est pas ça moi j'ai fait à Diabon oui autant pour moi autant pour moi c'est des consorts quand le président était venu nous faire le compte rendu que l'histoire de la candidature unique de l'UN n'a pas marché et qu'ils sont libérés pour chacun aller vers le candidat de son choix ce qui avait été demandé à la réunion où il nous a fait la restitution c'est que le président a été mandaté pour discuter avec tous les candidats potentiels afin de revenir avec une fiche de chacun qui nous dise la manière dont nous allons collaborer et après les élections qu'elles seront les retombées pour nos militants mais à la restitution nous n'avons pas eu droit au rapport des contacts qui sont faits avec tous les candidats mais seulement le rapport de la discussion qu'il y a eu avec le président Diabon c'est à ce niveau là que beaucoup de collègues ont dit non c'est flou pour eux ils ne peuvent pas suivre et sont sortis de la salle mais moi j'ai dit par fidélité au président Goulou je suis cette décision malgré que le président Amosou se soit opposé moi j'ai dit je suis et tout le monde m'a vu faire Adjavon sur le terrain et Akulikame c'est moi seul le président Goulou n'était pas revenu c'est moi qui ai conduit la campagne du président Adjavon Akulikame et nous sommes sortis premiers c'est au second tour que étant de la coalition de la rupture nous tous nous avons rejoint le président Talon donc c'est là tous des camarades qui ont fait autre chose moi je ne les condamne pas parce que la manière de faire le choix n'avait pas été correcte et ils ont fait des reproches par rapport à cela moi je ne les incrimine pas mais moi par principe et fort en respectant certains de mes idéaux non j'ai suivi le président Goulou pour faire Adjavon on doit reconnaître cela que c'est moi qui ai fait ça mais aujourd'hui après cela moi je n'ai pas condamné les collègues qui ont fait au chaud je dis revenons réunissons-nous taisons nos divergences revenons à la case de ne pas réunifier notre parti et repartons sur de bonnes bases mais on ne l'a pas fait et on a exclu tous ces collègues qui sont quand ils sont réunis ils sont majoritaires on les a exclus et c'est ça qui est le problème et le point de départ de nos difficultés jusqu'à ce jour on pense que le président Goulou est toujours en train de discuter avec le président Adjavon est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ça vous tait peut-être dans les secrets moi je n'en sais rien il faut dire lors de la conférence de presse puisque vous avez tenu une conférence de presse l'aile Clément Ebbou si je peux m'exprimer ici je ne reconnais pas jusqu'à présent Emmanuel Goulou comme le numéro 1 du parti alors c'est Clément Ebbou pas Emmanuel Ebbou Clément Ebbou alors le seul président légalement reconnu du PSD c'est moi Clément Ebbou il n'y a personne d'autre à moi qui ne savent pas lire les tests à déclarer donc le président Clément Ebbou alors on dit que Clément Ebbou est l'homme de main du président de la Mousseau si vous connaissez l'histoire du PSD vous ne direz jamais que Clément Ebbou est l'homme de main du président Mousseau Clément Ebbou moi je l'ai toujours vu comme l'homme de main du président Goulou et tout le président Goulou le faire sans être c'est beau qui est toujours à côté de lui c'est pas la politique c'est ça c'est pas la politique ça dit que quand vous êtes chef et je vous ai parlé du problème de leadership quand le leadership n'est pas bon quand les décisions du chef ne sont pas discutées et que le chef impose les décisions on ne veut pas voir les éléments vous suivre mais quand le chef le chef qui est manager il vient il a quelque chose en tête il vient il dépose ça sur la table il écoute tout le monde il expose avec ses arguments il écoute on débat et quand on débat il voit la majorité va dans quel sens et il choisit cette voie là quand vous gouvernez dans ce sens là vous serez toujours un chef accepté de tous mais quand vous tentez d'imposer vos décisions alors soyez sûr que les gens vont vous lâcher mais Bruno Amoussou joue quel rôle concrètement au sein du parti actuellement et parce qu'on le voit au forêt au Moulin on dit qu'il veut reprendre le parti en main il y a beaucoup de choses qui se disent sur le réunir de Jakobin comme on aime le dire ici alors dites nous qu'il joue concrètement quel rôle au sein du parti Bruno Amoussou a été appelé à la rescousse par tout cela qui se sentait exclu par tout cela qui se sentait marginalisé brimé par une minorité autour du président tout cela a été appelé au secours le président Amoussou dit c'est vous quand même le fondateur de ce parti et pendant des années vous l'avez dirigé et nous n'avons pas vous n'avez pas vu diriger de la sorte dans l'exclusion maintenant venu au secours sinon ce que vous avez mis des années à construire de votre main va se friter devant vous on dit que le président Gaule est membre fondateur du parti vous l'avez vu dans le premier bureau exécutif national son nom est fini c'est par 10 ans beaucoup sont venus et disent effectivement qu'il est membre donc c'est 10 ans après qu'il est rentré au BN donc voilà donc un fondateur qui ne soit pas dans le premier bureau exécutif national vous connaissez ça mais de toute façon il a demandé quand même au président Amoussou de continuer à travailler comme et pas le passé pour le rayonnement du parti dont il est d'ailleurs qu'il est toujours donc le président alors c'est une métendue qui fera peut-être que fera Bidem Moussou dans cette métendue là ben c'est pas c'est plutôt Bidem Moussou qui tend la main au président Gaule qui est son fils il l'a fait devant nous nous savons que le président Amoussou l'a fait et tout moi j'avais j'ai un mémoire tous ceux qui avaient des critiques contre notre parti qui partaient disaient le président Amoussou ne connait que le président Gaule s'il y a une chose à donner il ne donne ça qu'au co-président Gaule donc si nous sommes là tant que Gaule est là il ne se souviendra jamais de nous tous beaucoup sont partis rien qu'à cause de la protection par permanente dont juissait le président Gaule auprès du président Amoussou et nous en sommes témoins moi particulièrement j'en suis témoin les militants sont divisés aujourd'hui mais qu'est-ce qu'il doit faire concrètement ? et bien quand les militants verront la légalité nous allons au congrès très prochainement on va à un bain aujourd'hui même à 15h et les décisions seront utilisées de ce bain et quand on ira au congrès et le congrès va sortir un bain qui sera régulièrement déposé au ministère nous retrouverons la légalité je suis sûr que les militants regagneront le camp de la légalité et d'ailleurs à ce jour c'est ce camp qui est majoritaire donc le reste qui se perd regagnera la troupe alors donc vous n'avez pas encore convoqué le congrès ça va se faire bientôt ce bain d'aujourd'hui la date sera décidée ça va se passer quand ? on ne sait pas c'est au bain de ce soir qu'on décidera de quand on va au congrès maintenant ceux qui sont les 45 membres du bureau l'actuel bureau bien sûr du président Emmanuel Golou il y a quand même des gens qui étaient avec vous ? ben moi j'ai beaucoup de ceux qui sont cités hier m'ont contacté déjà pour dire honorable je ne suis mêlé de près ni de loin à ce simulacre de congrès mon nom a circulé seulement mais je ne suis pas dedans je vous rassure beaucoup déjà m'ont appelé pour dire c'est du folklore ce qui s'est passé hier on ne peut pas convoquer un congrès pour demain pour le lendemain et puis aller ne pas dire oser dire le lieu du congrès c'est comme un congrès pirate où on est allé s'enfermer dans une maison inachevée pour l'évacuer en 40 minutes le congrès est déjà terminé on a préparé des actes et des résolutions qu'on est venu lire rapidement comme si on craignait quelque chose on a disparu c'est tout ce qui est n'est pas clair est louche vous savez nous sommes dans un pays où la politique prime sur beaucoup de choses est-ce que toute cette déclaration tous ceux qui vous ont appelé sont sincères sont-ils sincères c'est ça aussi le problème je connais je les connais vous les verrez bientôt quand on sera sur le terrain au grand jour vous les verrez encore avec nous des gens sont dans le bureau qui ne devront jamais dans ce sens alors avant d'abord les autres sujets bien sûr de l'actualité honorable Gérard Benoît maintenant devant la caméra dites non ce que vous voulez dire aux militants qui sont perdus parce qu'il y a des gens qui nous appellent qui se demandent concrètement ce qui se passe au niveau du PSDI alors c'est un peu comme la réunissance du Bénin les crises au niveau des formations politiques aujourd'hui quels sont les messages que vous voulez annoncer justement à vos militants et à vos militantes voilà merci beaucoup pour l'opportunité que vous vous offrez chers militantes et militants du PSD je voudrais vous dire que votre parti le PSD est le parti qui est dirigé aujourd'hui par Clément Ruinou Hébo et quiconque vous dit le contraire sachez que c'est de la diversion et nous irons nous allons déjà faire une tournée nous avons beaucoup expliqué beaucoup de choses nous retournons encore sur le terrain pour des séances de restitution et qui seront des séances de proximité où nous aurons à vous dire beaucoup de choses en face à face donc soyez rassurés votre parti tient bon nous allons au Bénin aujourd'hui et nous déciderons de la date prochaine de la date de notre prochain congrès et vous serez situés sur le sort de votre parti donc ne paniquez pas du tout et ne cédez pas à la pression ne suivez pas la voie de la perdition voilà merci donc honorable Gérard Benochti je pense qu'il est déjà presque 9h40 nos studios ont pris une trentaine de minutes pour parler du PSD nous allons rapidement si vous voulez bien aborder quelques sujets d'actualité nationale vous savez le gouvernement a publié les audits sur le coton 125 milliards ont disparu c'est vrai que pour l'instant on ne peut pas parler de détournement puisqu'il faut quand même l'équilibre pour statuer sur ce dossier alors dites donc quelle est-il votre réaction en lisant ce conseil des ministres qui parlait bien sûr de 125 milliards de francs CFA ben ma réaction n'est pas tout autre que celle que j'ai toujours eue en voyant la gouvernance ce qu'a été la gouvernance de notre pays pendant plusieurs années et plus particulièrement les deux derniers mandats ben ça c'est des scandales en un point fini les détournements la dilapidation des fonds publics je dis c'est ça c'est ce qui est révélé au grand jour je n'étais pas surpris parce que je sais que ça en était comme ça et ce que nous souhaitions c'était que il y ait quelqu'un d'audacieux qui puisse enfin commencer à exploiter les rapports d'audit je me rappelle que dans ce pays il y a eu des rapports d'audit qui ont été sortis on a fait même la marche contre la corruption mais après les rapports d'audit sont classés dans les tiroirs c'est pas en classant les rapports d'audit dans les tiroirs parce qu'on sent qu'un proche est impliqué qu'on fait du bien à son pays mais les autorités actuelles principalement le président Talon qui a l'audace d'enfin publier un rapport d'audit d'en débattre au conseil des ministres de décider de transmettre les rapports à la justice je pense que c'est salutaire c'est peut-être le point de départ de l'assainissement de la vie publique et il nous saurait en être autrement si dans le programme d'action du gouvernement un des piliers phares c'est donc l'amélioration de la bonne gouvernance le renforcement des institutions de notre pays donc je pense que le gouvernement est en train de tenir son pari parce qu'on ne peut pas déclarer tout ça dans le programme d'action du gouvernement et ne fait pas faire suivre ça des actes donc des actes comme ceux-là sont à saluer vous êtes député à l'Assemblée nationale vous avez également installé des commissions parlementaires d'enquête par rapport à certains scandales je parle bien sûr de Maria Greta et du fonds d'aide à la culture mais vous savez on n'a jamais eu de suite aux différentes commissions installées par l'Assemblée nationale il n'y a pas eu de sanctions est-ce qu'aujourd'hui ces commissions que vous avez installées à l'Assemblée nationale est-ce qu'il doit quand même quelque chose qui va sortir à la fin du travail parlementaire vous savez que l'Assemblée nationale ce n'est pas l'exécutif quand l'Assemblée nationale fait des investigations et découvre des incorrections la suite c'est quoi ? c'est que c'est transmis à l'exécutif pour que la justice soit saisie donc si le Parlement fait son travail et que l'exécutif ne prend pas le relais en transférant les dossiers à la justice on dira toujours que les travaux de l'Assemblée nationale sont stériles mais aujourd'hui vous savez que si le gouvernement lui-même a pu donner le top cela veut dire que les prochaines résolutions de l'Assemblée ne seront pas à l'être morte dès qu'elles seront transmises au gouvernement nous sommes sûrs que le gouvernement y donnerait suite qu'est-ce que vous pensez bien sûr de la gouvernance du président Adrien Grigier à l'Assemblée nationale vous savez quand même des mois déjà qu'il est à l'Assemblée nationale est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui dans les débats en conduite ? à plusieurs reprises j'ai eu l'occasion de le dire que la présidence la présidence du président Adrien Ombudji est une présidence que j'apprécie je suis même sidéré par cette présidence parce que en le voyant à nous diriger j'ai même envie d'être président de l'Assemblée nationale donc c'est pour dire simplement que il a une bonne gestion des ressources humaines aujourd'hui à l'Assemblée nationale vous ne sentez pas que telle est de la majorité présidentielle telle est de la minorité telle est de la mouvance telle est de l'opposition vous ne sentez pas ça dans les législatures passées où je n'y étais pas c'est ce que j'avais pu observer de loin je sais que lorsque le président dirige on stigmatise systématiquement ceux qui ne sont pas de la majorité présidentielle ou qui ne sont pas de son camp mais aujourd'hui non tous les députés unanimement sont satisfaits disent nous sommes bien conduits dans les différentes missions qui sont faites on n'avait pas la composition des délégations béninoises sont faites de façon équitable si bien que personne ne se sent frustré dans la gestion au jour le jour du parlement la gestion des temps de parole personne n'est favorisé plus que d'autres donc nous sentons une gouvernance équilibrée une gouvernance transparente une gouvernance apaisée pour le parlement apaisé et c'est pour cela que on n'a pas vu jusque là des tiraillements aussi du parlement tout à fait nous allons revenir un peu sur le gouvernement de la rupture vous savez ce gouvernement a décidé d'appuyer sur l'accélérateur en ce concept de volet social parce qu'on a beaucoup critiqué le gouvernement talent sur ce volet là alors il y a un peu plus de 350 000 écoliers des 12 départements répartis dans 1574 écoles des localités les plus déshéritées recevront donc chaque jour des repas durant toute l'année scolaire alors plus de 27 milliards de francs se sont déboursés sur 4 ans je pense que dans votre séquence électorale on fait la part belle parce que ça fait quand même des parties la zone les plus déshéritées du pays le calme la loi votre relation par rapport à cette mesure du gouvernement merci beaucoup quand j'ai appris cette décision je suis dit oh enfin puisqu'on a beaucoup critiqué le gouvernement actuel sur le volet social moi je n'étais pas impatient et je savais que ça va arriver parce que le président talent quand il a pris l'arrêt de ce pays dans son discours il a bien martelé qu'il va redresser il va réformer Il dit qu'il ne va pas gouverner sur l'existant. Il va réformer, reposer les fondations pour le développement du Bénin. Alors, il faut un temps pour penser le développement. Il faut un temps pour poser les piliers forts. Et ce temps, c'est le temps jusqu'à la publication du programme d'action du gouvernement. Donc, il a fait comme un cuisinier qui s'est enfermé pour préparer, agencer les différents éléments. Il a bien dit à Parcourt qu'il faut un temps pour mélanger tous les ingrédients et d'attendre pour que la sauce mijote, pour sentir bon. Effectivement, quand c'est des hommes, les gens diront, mais en attendant que la sauce nous bijote, mais on a faim. Et c'est cela. C'est comme un enfant, une mère de famille qui va au champ et qui revient, qui commence à préparer un repas qui va prendre du temps. Bon, il trouve du gari d'abord aux enfants et du délai d'abord en attendant. Bon, c'est ce qui avait manqué au début. Mais je pense que le gouvernement, qui est donc à l'écoute des récriminations et des cris du peuple, est maintenant à revenir à de meilleurs sentiments. Le gouvernement a su que malgré que le programme d'action soit en marche de façon rigoureuse et qu'il faut du temps pour que certains éléments prennent corps, il faut en même temps commencer à tendre la main aux populations. Et c'est pour cela que, bienvenue, le redémarrage, le relancement des microcrédits aux plus pauvres. Bienvenue. Alors, ce programme des cantines scolaires que moi, je salue, comme vous l'avez dit, moi, je plaide pour tous les milliers d'écoliers du Bénin. qui souffrent le martyr à l'école. Des enfants vont à l'école sans un franc en poche et passent toute la journée à ne pas manger. C'est ce que tout le monde ne sait pas. J'ai vu des gens commencer à critiquer encore cela pour dire, qui a dit au président que les Béninois ne mangent pas. Mais vous qui criez que vous aviez faim. On sort un programme pour nourrir les écoliers. Et des gens se mettent à critiquer pour dire, c'est une insulte aux parents de dire qu'on va nourrir les enfants, que les parents nourrissaient déjà leurs enfants. Vous savez, vous avez dit les Béninois ? Vraiment, on veut une chose, on veut son contraire. C'est ça le Bénin. Mais nous ne voulons plus de ce Bénin-là. Il faudrait que, si quelque chose est bon, qu'on ait le courage de dire, mais ça c'est bon. Moi, je pense que ça c'est bon parce que moi, je suis député. Ceux qui ne sont pas peut-être députés ne le savent pas. Mais quand moi je rentre, vraiment, il y a des écoles que je visite et je pleure. Donc, je pense que c'est un projet salutaire et que nous devons encourager le gouvernement à le mettre en œuvre. Cela va permettre à ce que nos écoliers puissent donc manger parce qu'on dit le vent affamé dans le point d'oreille. Si les enfants ont faim, ils ne peuvent pas écouter ce que les maîtres disent. Quand ils savent qu'ils ont de la nourriture et ils mangent, je pense que le reste, ça va suivre. Nous n'allons pas voir l'impact tout de suite aujourd'hui, mais des années viendront, nous dirons que c'était un bon projet. Mais c'est grâce à cela que nous avons tel, tel, tel résultat aujourd'hui. C'est vrai que le gouvernement a lancé la mise en place d'un comité de suivi pour effectuer régulièrement des missions de contrôle sur le terrain. Mais on connaît justement la mentalité des Béninois. Est-ce que les salles de maïs ne vont pas disparaître ? Les salles de sillerie ? Un comité de neuf membres, c'est pas trop peu ? C'est pas quand même neuf membres pour... Au plan national, c'est pas peu, parce que ça va être décentralisé. C'est pas les neuf qui vont faire le travail sur toutes les tendues du territoire. C'est sûr que ça va être décentralisé. Les neuf, c'est la tête pensante. C'est le noyau au sommet. Mais forcément, ils ne peuvent pas faire le travail tout seuls. Ils vont s'appuyer sur des structures locales pour faire le travail. Donc, les comités pléthoriques, c'est pas forcément ça qui fait le travail. Moi, je pense que neuf, c'est pas peu. Et sur ce volet, je dis aux Bénins, ceux dont nous souffrons, nous pensons les projets, nous les mettons en œuvre, mais le suivi, c'est ça notre grand défaut. Et s'il n'y a pas le suivi, je pense que nous reviendrons après pour dire que ça n'a pas marché. Et les Béninois, beaucoup sont entrés dans l'homme tapis maintenant pour dire, ah, 27 milliards, combien de mois j'aurai dedans ? Et vous dites, bien, quand les gens vont vendre les sacs de maïs, eh bien oui, c'est lorsqu'il n'y a pas la sanction. Lorsqu'il n'y a pas le contrôle, il n'y a pas la sanction, on dilapide les fonds. Mais je demande au gouvernement de ne pas laisser ce projet sans des structures appropriées de contrôle, mais d'associer à cela la sanction systématique. Quand quelqu'un fait mal, quelqu'un détourne un petit grain de maïs, qu'on le sanctionne et qu'il efface les frais, et là, ça va servir de leçon à tous pour qu'enfin, il y ait un projet qui puisse marcher au Bénin. Lui, il n'a pas détonné, mais il n'est plus donc directeur général du Conseil national des chargeurs du Bénin. Il s'agit bien sûr d'Antoine Diori, c'est le nom de l'équipe qu'il s'agit. Il a été suspendu bien sûr de ses fonctions pour légèreté blâmable dans la prise des mesures conséquences exigées par le Conseil, la décision du Conseil des ministres en sa séance du mercredi 30 juin 2016, confiant justement la gestion du bordereau électronique de suivi des cragaisons au point d'autonomie de Cotonou. Alors, honorable, c'est un peu comme vous dire, vous êtes de la rupture, mais si vous commettez une bévue, on vous sanctionne, c'est ça. Parce qu'on a vu quand même, lui qui a offert justement le bouton blanc lors de la campagne électorale au président de l'Antoine, ça ne suffit pas justement pour dire que bon, voilà, ça suffit, c'est ça. C'est ça la rupture. Vous avez bien dit rupture, c'est-à-dire rupture avec toutes les anciennes pratiques. Vous voyez, vous dites, comment est-ce que quelqu'un peut être de la rupture, c'est-à-dire du régime en place et qu'on va le sanctionner. Mais c'est ça qui est l'idéal. Surtout que ce n'est pas un détournement, c'est juste qu'il n'a pas suivi. Si on dit, ce n'est pas forcément des détourements qui sont sous station tout de suite de l'argent liquide. Mais il y a des manquements qui, à la fin, entraînent des pertes de liquidité, des pertes de recettes. Donc cela aussi, ça doit être sanctionné. Donc le gouvernement qui a pris la juste mesure, je pense que moi, je ne sais pas, je ne connais pas, on dit légèreté blâmable, je ne sais pas ce qui a été qualifié comme ça. Mais si le gouvernement l'a fait, ce que moi, je vais demander, c'est que celui qui a été sanctionné, ne prenne pas ça du tout autrement. Donc que sportivement, il le prenne, qu'on continue. Et que cela sert de leçon à d'autres pour leur dire que ce n'est pas parce que vous êtes de la rupture, ce n'est pas parce que vous êtes de l'équipe gouvernementale, que vous allez commettre des impairs qui vont passer sous silence. Donc si vous le faites, le bâton est là. Vous tapez, c'est ça qui encourage le peuple. Le peuple est content. Le peuple sait que le gouvernement ne construit pas un club d'amis. Les dirigeants ne sont pas des clubs qui mangent sur notre dos. Même pas mieux quand quelqu'un fait mal, on le sanctionne. C'est ça qui apaise le peuple. Je pense que le peuple doit être très content pour cela. Et étant dans le peuple, je sais que les gens apprécient cela. Deux ou trois questions avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs de la radio des défis, et également ceux qui nous écoutent du côté de IBM FM à Paracour. Alors si on vous demandait d'apprécier, bien sûr, la gouvernance du président Talon, quinze mois et demi à la tête du pays, sur le plan économique, que direz-vous avec cette morosité ? Parce que tout le monde en parle. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises déjà. Moi, je dis globalement, je dis que c'est une gouvernance que j'apprécie. Bien vrai qu'il y a des décisions qui ont été prises, qu'il y a des mesures qui ont été prises, qui étaient des mesures apolémiques. De qu'on aurait dû pas, par exemple, les déguerpissements. Je n'étais pas totalement pour la manière du déguerpisme. Je suis pour le principe du déguerpissement, mais pas pour la manière dont ça a été mis en oeuvre. Moi, par exemple, j'aurais souhaité que d'abord, les plans de réaménagement soient faits, sans qu'on déguerpisse, que les ressources soient mobilisées, que les marchés soient passés. C'est lorsqu'on passe le marché pour un artère, que l'entrepreneur vient donner un délai de déguerpissement, un délai pour commencer à travailler. Et les gens quittent. Quand ils quittent, en même temps, ils voient qu'on a commencé les travaux. Et en prélude à cela, on aurait cherché un plan de relogement pour que ceux qui seraient en train de quitter, de s'exécuter face aux injonctions des entrepreneurs, puissent automatiquement trouver où se reloger pour qu'on ne désorganise pas le tissu économique. Bien, ça a été fait. Nous n'allons pas continuer de pleurer sur le l'air renversé. Je ne sais pas si ce n'est pas bien, mais le gouvernement a pris après des mesures correctives et c'est salutaire. Je pense que cela a permis au gouvernement prochainement s'en inspirer pour que, pour d'autres mesures éventuelles, pour que les mêmes erreurs d'exécution, de mise en œuvre ne soient plus commises. Donc, globalement, moi je pense que les Béninois, nous avons dit, nous voulions une gouvernance de reçue. Nous l'avons eue, le gouvernement venu a dit, je vais réformer. Nous savons que pour casser, pour réformer, il faut casser. Pour réformer, il faut du temps. Et le temps de patience a trop duré. Mais vivement, nous avons vu, quelques mesures ont commencé à apporter leurs fruits. Moi, je suis sûr que jusqu'à la fin du concours, les Béninois apprécieront pour dire, ce n'est pas un mandat quand même inutile, que c'est un mandat nécessaire, qui a apporté un changement dans la vie de notre pays, tant sur le plan des réformes institutionnelles que sur le plan des différents projets phares qui sont dans le programme d'action du gouvernement. Je suis sûr que la mise en œuvre cohérente de tous ces projets impactera forcément et positivement la vie de nos populations et à la fin du concours. Je pense que nous allons plutôt rire. Mais nous invitons le gouvernement à rester vigilant et rigoureux dans la mise en œuvre de ces différents projets pour qu'étant un pays pauvre, nous n'avons pas assez de ressources, que le peu que nous avons, nous puissions l'utiliser de façon efficiente pour l'atteinte des différents objectifs, pour qu'on ne dilapide plus les fonds publics. C'est cela qui fait mal aux populations parce que les détournements, c'est une gangrène pour notre pays. C'est ça. C'est vrai que vous l'avez si bien dit, puisque quand on prend par exemple la société, l'entreprise Libécom qui a un maca de 15 milliards de francs CFA, quand on prend la SOMAPA qui a 12 milliards de francs CFA donc à payer, le gouvernement a été obligé de privatiser une certaine entreprise, mais le vrai problème, c'est que les travailleurs sont en entrainement au chômage. C'est ça aussi le problème. On a essayé d'en déquilibrer, mais il faut penser quand même aux travailleurs. C'est ça. Bien sûr, on ne pourra pas, tout en pensant aux travailleurs, être continué à engloutir des milliards rien que pour maintenir une entreprise moribonde. Je dis, ce ne serait pas une bonne décision. Vous qui êtes là, si vous avez une entreprise et vous mettez cinq de vos frères dedans pour qu'ils gèrent bien et puissent donc se nourrir par leur salaire, et que chaque année, ils ne gèrent pas pour que l'entreprise génère des ressources, mais vous êtes obligé, avec votre salaire de journaliste, d'aller encore les appuyer chaque année, de remettre de l'argent à leur disposition. Ils dépensent tout. Et l'entreprise ne rapporte jamais rien à ce que vous espériez qu'ils gèrent bien, qu'ils se nourrissent de leur salaire et qu'ils vous fassent le retour sur investissement, mais que vous n'avez jamais rien. Mais au contraire, c'est vous qui mettez toujours de l'argent dedans, malgré l'amour que vous avez pour vos frères. Est-ce que vous allez continuer à le faire ainsi ou bien vous allez dire, je mets fin à cette entreprise pour la réorganiser autrement, ou bien je peux même vous trouver de l'emploi quelque part. C'est mieux pour moi de vous envoyer ailleurs que de maintenir cette entreprise qui ne fait qu'engloutir des milliards et des milliards. Ces milliards auraient pu être utilisés chaque année pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux. Mais si vous savez la gestion qui est faite des subventions, parce que c'est de l'argent gratuit, les gens se payent de façon mirobolante là-dessus. Ils se distribuent des primes faramineuses. Mais si c'est sur la base de leurs propres ressources, recettes qu'ils allaient faire les redistributions, ils ne penseraient pas mille fois avant de les faire. C'est ça. Donc moi, je n'encourage pas les subventions à n'en point finir. On peut subventionner pour un temps, juste pour permettre à une entreprise de retrouver son autonomie. Mais si ça devient la règle, que systématiquement l'entreprise ne pense plus à sa performance, mais attend de vivre sur la base des subventions, mais à quoi elle pense cette entreprise ? Moi, je pense qu'économiquement, ce n'est pas bon. Et aucune personne responsable ne pourrait accepter, même pour sa vie privée, d'avoir une entreprise de ce genre, à plus forte raison pour toute une nation. Il est vrai que c'est nos frères qui sont des employés dans ces entreprises. Nous déplorons les situations, mais je pense que le gouvernement ne les a pas laissés comme ça. Il y a toujours, quand on privatise une entreprise, il y a toujours un plan de reprise sociale. Et le volet social est toujours pris en compte. Donc forcément, ils ne seront pas abandonnés. Et je sais qu'ils ne seront pas abandonnés. Si, il y en a qui feront de la réconversion, il y en a qui trouveront de l'argent pour faire autre chose, il y en a qui trouveront autre emploi. Tel est le cas. Je pense que le gouvernement aussi, pour d'autres structures, il y a des recrutements à faire et ils sont prioritaires dans les milieux donnés. Voilà. Alors, dans un peu plus d'une semaine, le Bénin, nous avons célébré sur les 57 ans, bien sûr, de notre indépendance. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes véritablement indépendants ? La question revient pratiquement tous les ans. C'est ce qu'on dit toujours, mais on dit que vaut l'indépendance sur le papier, si économiquement, vous n'arrivez pas à vous entretenir. Je pense que si on prend le plan de l'indépendance nominale, libérée de la puissance étrangère, entre griffes, disons que oui, parce que nous ne voyons plus d'autres personnes venir nous diriger directement, nous n'avons plus de ministres étrangers, mais nous-mêmes, nous avons pris notre destin en main, même si on continue de déplorer qu'il y a toujours des mains sous table qui font les jeux, mais au moins, nous avons nos institutions, nous sommes dotés de nos institutions propres, et nous avons pris notre destin en main. C'est ça l'indépendance pour moi. Mais c'est comme 7 ans qu'avons-nous fait de cette indépendance. Je pense que nous n'avons pas fait grand-chose, parce qu'il a manqué de la volonté politique, il a manqué de la prise de responsabilité, de l'amour du pays, l'esprit patriotique. Je pense que cela nous a manqué sur toute la ligne. Cela fait que nous continuons de traîner nos pas. si on évalue le temps qu'on a mis pour nous perdre, si nous évaluons les grandes, les importantes ressources qu'on a gaspillées. Pendant plusieurs années, j'ai entendu que le Bénin perdait 200 milliards juste à cause de la corruption. Mais si nous étions un pays sérieux, organisé, structuré, et que nous n'avons pas cette perte, je pense que nous aurions déjà beaucoup d'infrastructures qui auraient balisé le chemin de notre développement. Vous allez souvent à Porte-Nouveau. Est-ce que vous êtes content de voir ce n'est pas du tout ? J'ai déploré ça la fois passée. Je me suis dit, qu'est-ce qui nous arrive ? Un seul pont qui relie nos deux capitales, mais il suffit qu'un avion vienne larguer, une bombe là-dessus, que nous sommes coupés. Nous n'avons pas été proactifs. Nous n'avons pas vu les choses d'avance. On aurait pu avoir deux ou trois ponts déjà qui relient nos deux capitales. Je pense que les projets du gouvernement actuel prennent cela en compte. Il y aura au moins un second pont. Mais ça ne suffirait pas. Il faut qu'on pense encore d'autres années à d'autres. D'autres réponses. Voilà. Merci beaucoup, honorable Gira Gbenochi, député de l'Union européenne à l'Assemblée nationale, la secrétaire nationale aux relations extérieures du PSD, le Parti Social-Démocrate. Nous allons maintenant ouvrir l'antenne aux amis des auditeurs pour vous poser quelques questions parce qu'ils sont très nombreux. Vous savez, ceux qui nous écoutent du côté du Nord grâce à l'Uban FM de Paracour, ceux-là également qui nous suivent sur web, télévision, et ceux-là également qui nous suivent à travers le monde grâce à l'application Océan FM 48.6 dont c'est pour dire qu'il y a beaucoup de monde qui également sont dans le cours d'atour. Nous allons donc ouvrir l'antenne et prendre quelques auditeurs. Auditeurs en ligne, bonjour. Oui. Oui, auditeurs en ligne. M. Ospi, Souris-Nous de Dravo, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez ce matin ? Ça va très bien, merci, chez vous. Voilà, je vais également super bien. D'accord. Je remercie M. Gérard Benoshi. Oui. Voilà, moi c'est Barnaby Akbeponu. Oui, allez-y. Voilà. D'abord, je le remercie pour tout ce qu'il a dit. Il a bien parlé, il a été explicite. Je le remercie. C'est ce que nous voulons de nos différents représentants à l'Assemblée. à la première préoccupation. Les crises que nous sommes en train de constater aujourd'hui au sein de nos différents partis politiques, est-ce que la réforme du système partisan n'est pas aujourd'hui obligatoire pour remédier à tout cela ? C'est ça. Ça, c'est le premier point. Oui. Deuxième point, c'est qu'en sept ans d'indépendance de notre affection à la souveraineté nationale et internationale, est-ce que vous ne pensez pas que les présidents que le Bénin a eu jusqu'à aujourd'hui ou bien jusqu'à 2016, ces présidents n'ont pas su bien faire ce qu'ils devaient faire pour qu'on ait au minimum deux ou trois ponts à Porto-Novo ? Également pour l'indépendance énergétique, est-ce que vous ne pensez pas que ces présidents n'ont pas su fait grande chose ? Et pour me retirer ce matin, qu'est-ce que vous pensez de la location aujourd'hui au Bénin, la location des chambres, le coût ? Vous êtes député à l'Assemblée, dites quelque chose à vos mandats. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la nation, tout ce que vous faites pour le développement de ce pays. Je vous remercie. C'était Barnaby, avec pour nous. depuis sans doute Cotonou, oui, voilà, il est à Cotonou. Nous allons donc prendre notre auditeur. Auditeur Annie, bonjour. Ah bah. Oui, à qui a bonhonneur ? Oui, honora, honora. Monsieur Générale, bonjour. Oui, bonjour. Sylvestre Oulade. Oui, monsieur Sylvestre Oulade. Honora, bonjour. Bonjour, cher Abin. Oui, ce qui se passe aujourd'hui au PSG, est-ce que vous ne voyez pas que Jacques divise vos militants ? Le président Barnou dit qu'il est le seul président du PSG, vous, honora, vous dites que vous êtes à la tête du PSG. Vous n'êtes pas prêt de nous embrouiller ? Honorable. Qui a gagné le procès du mardi ou du mercredi par thé ? Je ne me rappelle plus. C'est ma question. On a eu un très bon dimanche à vous. Merci beaucoup, monsieur Sylvestre Oulade. Voilà, et qui nous appelle également. Nous allons prendre un troisième auditeur, un troisième auditeur en ligne. Bonjour, mais apparemment, il est allé sur la... Oui, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, bonjour, à quel vous l'honneur ? Pierre Oulade. Pierre Oulade. Bonjour, bonjour. Bonjour, cher ami. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez dit. vous avez dit, 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 toute la population, parce que moi, vous avez dit, grand merci pour votre éclair de ce matin. Ma première préoccupation, en additive, la préoccupation de mon frère, barambé, à mes pôles, par rapport, le prix de location, quand passez, vous ne vous poussez plus, parce que, pour louer, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous remercie. Merci, monsieur Pierre Oulade, pour toutes ces préoccupations. Nous allons prendre encore. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, des dravaux, vous pouvez nous apporter. Oui, bonjour, il y a qu'il y a une honneur. Moussa Fataï, du Séguéan Nord. Moussa Fataï, oui. Oui, je dis bonjour à votre invité ce matin. Oui, bonjour. Je dis, honorable, je vous remercie pour votre développement ce matin. Je dis, moi, personnellement, ce que je pense de tout ce qui se passe dans les partis politiques, est-ce que cela ne vous engage pas ? Puisque, je dis, tout le monde a échoué. Vous êtes parmi ceux qui ont échoué. Puisque, aujourd'hui, si monsieur Colou n'avait pas eu le courage ou bien l'habilité d'aller s'enregistrer au niveau du ministère de l'Intérieur lorsqu'il était élu, c'est la faute de tout le monde. Puisque, aujourd'hui, regardez, le président Kereko avait dit dans ce pays que nous avons des intellectuels tarés. est-ce que vous êtes d'accord avec le langage là ? Et aujourd'hui, ce qui se passe dans les partis politiques, c'est parce que nos intellectuels n'arrivent pas à faire les choses comme il le faut. C'est pourquoi cela se passe aujourd'hui. Lorsque, ma question, lorsque le cas Goulou voulait organiser les congrès, pourquoi on n'a pas interdit ce congrès extraordinaire là ? Où étaient les autorités de notre pays ? Deuxième question, je voudrais que vous restiez ensemble puisque c'est la jeunesse qui est en souffrance aujourd'hui et quand vous le faites ainsi, la jeunesse ne pourra pas avoir des leçons à apprendre avec ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tous impliqués. Donc, M. Moussa Fataï de Ségbé à Nord-Boudi qui vous réfléchit autrement pour notre pays. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution, M. Moussa Fataï depuis Ségbé à Nord. Nous allons continuer du jour à prendre les auditeurs. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Clément, gératébicomé. Oui, allô ? Oui, Clément, gératébicomé. Oui, ok, d'accord, Clément. Allez-y. Salut l'invité. Salut, cher ami. Ma première préoccupation, superait le gouvernement par rapport aux cantines secolaires puisque il y a des gens mal intentionnés aujourd'hui. Ils vont tout faire pour gaspiller les sous et puis après, ils diront que même autant de talent, la cantine ne va pas plus tenir. Donc, que ferait le gouvernement pour pouvoir éviter tous les problèmes-là ? C'est ça. C'est tout pour votre question, c'est ça ? Oui, Ok, d'accord. Merci, merci pour votre intervention, monsieur Clément. Je crois deux auditeurs encore et puis nous allons remettre l'antenne donc honorable pour répondre à vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô ? Oui, bonjour, qui est bon à l'heure ? Bonjour, monsieur Jean-Louis. Oui, bonjour. Je suis allé votre invité. Oui, je suis allé mon invité. Mon nom c'est Pierre Nimozundé Pita-Nganon de Pierre Papua-Midobor. Ok, monsieur Pierre Pita-Nganon, oui. Allez-y. Ma première question, je voudrais demander à notre débité qui explique à Pierre votre vidéo. Nous voyons aujourd'hui certains débités qui ont bouffé l'argent de ce pays et par exemple l'argent de PPA dit aujourd'hui c'est là qui soutient le gouvernement qui partit ce talent. Que pensez-vous de ce côté ? C'est tout ce que il a dit. Pierre Nimozundé je vous remercie. Merci Pierre alias Pita-Nganon pour votre intervention. Nous allons prendre un dernier pour permettre à notre invité de répondre à toutes ses préoccupations. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Apparemment, il est parti sur la pointe des pieds. Oui, il est revenu. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour aussi. Oui, bonjour. Oui, c'est Carlos Michel Aoun. Carlos Aoun, oui. Allez-y. Voilà. Bonjour, honorable. Bonjour, cher ami. Oui. La question que je voudrais vous poser c'est, le président Allant Malade, les Béninois ont dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il est apparu à l'église de Notre-Dame, ils ont dit que ce n'est pas lui, que c'est encore son souci. Je ne sais pas ce que les bénévales veulent de notre président. Aujourd'hui, vous avez sorti une loi qui doit sanctionner tous ceux qui sortent des mauvaises informations sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous en parler un peu. merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Carlos Aounou. Je crois qu'il n'y a que d'autres auditeurs, mais nous allons nous arrêter là. Il y a encore un auditeur. Je crois qu'il me fait un gros geste de l'autre côté. On peut donc fermer l'antenne dimanche prochain pour les autres. Alors, voilà les différentes préoccupations des auditeurs. Nous en avons, vous avez noté comme moi d'ailleurs, donc je vais vous laisser l'antenne. Nous allons commencer par le premier, Barnaby Agoponou et qui parle, monsieur, d'un côté du système partisan. Est-ce que ce n'est pas obligatoire aujourd'hui? Merci, chers amis journalistes et je remercie l'auditeur Barnaby pour sa question. Effectivement, je pense que premièrement, si nous observons tout ce qui se passe à la tête de nos partis aujourd'hui, toute la classe politique est unanime que si on en arrive par une réforme du système partisan, jamais au grand jamais, aucun homme politique ne parviendra donc à abriguer la magistrature suprême. Et des crises à répétition, nous en aurons toujours dans nos partis parce que nous avons des partis qui ne sont des partis que de noms, qui, à l'intérieur desquels, aucune règle n'est respectée. Et nous tous, hommes politiques, nous sommes d'accord que seule la réforme du système partisan parviendra à mettre de l'ordre dans ces milieux pour que n'ayant plus ces milliers de partis, ces centaines de partis que les gens créent. Mais juste, dans leurs documents, c'est dans l'Europe, le parti, c'est dans leur sac, leur famille, quelques amis, et puis, vive le parti. je pense que je suis d'accord avec lui et que seule la réforme du système partisan va permettre de mettre de l'ordre. Mais il ne suffirait pas de la réforme. Il faut que nous ayons donc désormais à la tête de nos partis de vrais démocrates. Si nous faisons la réforme et que nous, à la tête de nos partis, parviennent des gens qui n'ont aucune démarche démocratique, qui ne veulent pas gérer de façon participative, qui ne veulent pas gérer selon les règles du jeu, selon l'orthodoxie financière, nous aurons toujours des crises. Parce qu'aucun militant n'accepterait d'être géré dans l'opacité, d'être géré dans la clandestinité, d'être géré comme s'il était un godillot. Donc, si nous n'avons pas la tête des partis de vrais démocrates qui acceptent de jouer le jeu démocratique, même si on réussit la réforme du système partisan, nous aurons toujours des crises. Et les crises, ce sera des crises de leadership. Les gens tenteront toujours de destituer leur président qui ne les gère pas bien. Et donc, c'est ce que nous devons souhaiter. Un, il faut que nous ayons la réforme du système partisan pour permettre des grands ensembles dans notre pays et éviter qu'à chaque élection, nous nous assistons à ces bagailles auxquelles nous assistons et que l'argent public puisse commencer à financer l'action publique afin que les partis politiques ne soient plus donc livrés aux bailleurs extérieurs qui dictent leurs lois à l'intérieur de ces partis-là. Mais ensuite, et enfin, il faut qu'au sein des partis politiques parviennent à leur tête de vrais démocrates. Et de vrais démocrates, c'est seulement le prix à payer pour que désormais le paysage politique de notre pays soit assainé. c'est qu'en ces temps d'indépendance, les présidents n'ont pas fait grand-chose de deux ponts à Porte-Nouveau, pourquoi pas un deuxième pont, troisième pont, et voilà. Eh bien oui, je l'ai déjà dit, c'est une faillite, sur ce point-là, nous avons failli, les régimes successifs ont failli, et j'ai dit, pour y parvenir, il n'y a que la bonne gouvernance. Si nous gérons bien le peu de ressources que nous avons et que nous faisons de bons choix, nous allons pouvoir doter notre pays des infrastructures nécessaires pour cesser d'être des pays que de non, qu'on ne peut pas respecter. Je me rappelle quand le président Hollande devait visiter notre pays, le Bénin, c'était prévu qu'il vienne faire un discours à l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau, mais à la dernière minute, ça a été avorté parce que j'aurais appris que les services secrets français seraient venus visiter inspecter les lieux d'abord et on dit que le président ne peut pas prendre le risque d'emprunter ce pont. C'est ce que j'avais appris. J'avais appris et ça a été annulé. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas un État digne comme ça qu'on peut respecter. On dit, voilà le pont que vous reliez. D'autres présidents ont eu peur de passer là-dessus. Donc, il faudrait que nous nous prenions au sérieux et je pense que le gouvernement actuel comprend bien la chose que les projets phares qui sont pensés sont des projets qui vont permettre de doter notre pays d'infrastructures qui peuvent se lui permettre de retrouver sa dignité. C'est ça. Alors, il y a également des loyers. Apparemment, beaucoup de gens sont revenus sur le loyer. Sur le loyer, nous avons déjà à l'Assemblée nationale un projet de loi. Une proposition de loi en cours. Nous avons déjà tenu à TASA un séminaire sur cette proposition de loi-là et c'est déjà passé avec la commission des lois qui travaille là-dessus. Le rapport sera prêt et très prochainement ça va passer à la plénière. On dit que ça craint parce qu'il y a beaucoup de députés qui ont des immeubles un peu partout. Tout le monde est pressé pour que cette loi sorte. Donc, on l'a sorti et on a fait un séminaire là-dessus d'inviter tous les acteurs du ministère du cadre de vie qui s'étaient venus. L'association de la Chambre des huissiers les avocats tous sont venus. On a débattu pour sortir ce qui est bon pour le Bénin dans ce sens. Et j'avoue que à la fin quand cette loi sera votée c'est bien dit que nous n'aurons plus des cautions faramineuses parce qu'on réclame à nos locataires deux ans de cautions. Non, ce n'est pas possible. On a limité tout cela à trois mois dans la loi. Et ailleurs, on a appris que c'est un mois. En Côte d'Ivoire, je suis en train d'apprendre que la nouvelle loi propose un mois de cautions. Donc, peut-être que lors des débats en plénière, on n'arriverait là. On ne sait rien encore. et les prix du loyer seront donc indexés sur une grille que le ministère du cadre qui vit va sortir et par zone, on connaîtra les loyers selon le stand-in du loyer parce que les gens construisent n'importe quoi des bâtiments, des chambres exigues mais élèvent le loyer. Et les gens louent et sont dedans mais ils ne sont pas à l'aise mais payent le loyer. Donc, on va régler. La loi va permettre de corriger tout cela. Donc, je voudrais demander à tous les Bénois d'être apaisés. Est-ce que Pierre Rompat il y a eu déjà sa réponse puisque lui-même il a prévu des prix et des loyers du pont de Ponte-Nouveau et il y a Célibat Solou-Lauré qui a dit est-ce que qui a gagné le procès ? Apparemment, il n'a pas suivi. Je vais le dire qu'il n'a peut-être pas suivi. Personne n'a gagné le procès. Selon la décision du juge c'est que l'ordonnance qui interdisait de tenir congrès au nom du PSD a été levée. Donc, on peut désormais tenir un congrès au nom du PSD. C'est ce qu'il a dit. Mais quant à la paternité du PSD qui est le président le juge s'est déclaré incompétent et si le juge est incompétent qu'est-ce qui règle le problème ? Ce sont les documents administratifs. Au vu des documents administratifs c'est Clément Ibo-Rouinou qui est le président actuel du Parti Social-Démocrate. Alors, on dit que tout le monde a échoué au niveau du Parti PSD y compris vous-même les responsables ceux-là qui ont laissé faire. C'est assez... Tout le monde a échoué On ne peut pas dire que tout le monde a échoué. Quand on doit... Il y a une action qu'on doit mener il y a toujours des gens qui sont responsables. Vous ne pouvez pas avoir un secrétaire général d'un parti et puis on finit le congrès et les résolutions on va dire que c'est les militants qui doivent faire diligence ça n'existe nulle part. Donc, les gens sont responsabilisés pour des choses si les choses n'ont pas été faites on doit pouvoir situer les responsabilités à leur niveau. M. Clément a dit que ferait le gouvernement pour les cantines scolaires je crois que... On avait dit qu'il ne suffit pas qu'on lance les cantines scolaires mais il faut que le gouvernement soit vigilant et permette à ce qu'il y ait le contrôle et le suivi et la sanction. Quand le contrôle le suivi et la sanction seront présents alors là nous pouvons dire que les cantines scolaires auront longue vie. Et puis voilà Clément qui revient donc je crois que la question a été déjà évoquée la réponse alors M. Pierre qui parle des députés qui ont fait le PPAD et justement ils sont en train de soutenir le gouvernement en place Je ne sais pas d'où il tient cela que les députés ont bouffé l'argent du PPAD il y a eu des soupçons sur des députés je sais mais qu'à partir du moment où vous avez une décision de justice est-ce que la décision de justice a culpabilisé un député qui aurait bouffé l'argent du PPAD Il y a beaucoup de polémiques pour avoir cette décision de justice On ne s'en tient pas aux polémiques ou aux rumeurs mais une décision de justice doit situer tout le monde si le juge dit personne n'a bouffé l'argent du PPAD moi je m'en tiens à cela je dis personne n'a bouffé l'argent du PPAD c'est ce que la justice a dit donc si je suis respectue des institutions de mon pays alors je dois m'en tenir il n'y a plus de polémique à mon niveau même si dans ma tête ils n'ont pas bouffé mais moi je m'en tiens à cela Mais ce nom de lui est-ce que vous y attendez parce que vous avez vous êtes député de l'Assemblée nationale vous avez eu certainement le rapport Les juges travaillent sur la base des documents S'il y a eu détournement et qu'un juge en a la preuve il ne dira jamais que c'est un autre jeu Donc les juges n'ont pas trouvé de preuve de détournement Peut-être que il y a eu des pratiques dans l'administration qui ont permis de ne pas déceler qu'il y a détournement J'ai même appris qu'il y ait des réorientations des réaffectations Vous voyez quand il y a des documents qui appuisent là qui prouvent que ce n'est allé dans la presse de personne mais il y a des réaffectations c'est des fautes administratives On ne pourra pas dire que quelqu'un a bouffé l'argent du PPA et les juges se basent sur ces documents pour trancher Donc un juge ne peut pas sortir une décision et je vais continuer à dire que des gens ont bouffé l'argent Pour moi ça s'est arrêté depuis le jour le juge a prononcé le non-lieu Dernière question c'est M. Carlos Aounou qui est parlé de la santé du chef de l'État Il y a beaucoup d'intoxication Les gens sont allés même dire un certain nombre de choses C'est malheureux à quoi nous avons assisté dans notre pays que la première autorité de notre pays le chef de l'État soit malade La maladie c'est naturel Tout le monde peut tomber naturel D'ailleurs nous disons que nous sommes tous des malades ambulants même nous nous portant apparemment bien nous sommes tous des malades ambulants Alors si le chef de l'État tombe malade que nous savons que c'est naturel tout ce qui a été dit j'ai lu des choses ahurissantes sur les réseaux sociaux des gens qui publient des posts qui se pouxent souhaiter la mort du chef de l'État Je me suis dit est-ce que les Béninois nous sommes tombés jusqu'à ce niveau où qu'est-ce que nous sommes devenus où un être humain peut souhaiter la mort du prochain de son prochain Non c'est pas parce qu'il est chef de l'État mais nous ne devons souhaiter jamais souhaiter la mort d'un être humain donc heureusement Dieu l'a sauvé il est revenu nous l'avons vu malgré qu'il soit allé à la cathédrale notre dame pour célébrer les gens ont dit c'est son fantôme mais par la suite quand la présidente de la confédération suisse s'est arrivée ils l'ont vu le chef de l'État continue ses activités en pleine forme apparemment moi je vois mais il a su il est en pleine forme il a renoué avec son intense activité à la tête de notre pays nous allons demander que Dieu le garde pour que les objectifs qu'il a à la tête de notre pays qu'il puisse les atteindre que la noble ambition qu'il nourrit pour notre pays Dieu lui prête mes fortes vies pour qu'il puisse écrire sa page dans l'histoire de notre pays l'heure viendra et d'autres personnes reprendront le relais mais tant qu'il est là respectons-le comme une institution et souhaitons-lui du succès parce que s'il échoue c'est nous qui aurons échoué c'est les Béniniens qui auront regressé mais s'il réussit son mandat son quinquennat ça va apporter un plus au Bénin nous ne devons souhaiter jamais pour notre pays de regresser mais si nous souhaitons évoluer mais que nous souhaitons que son mandat réussisse et nous n'avons jamais l'échec pour lui merci beaucoup honorable Gérard Benochti avant de vous laisser pour votre mot de la fin oui rapidement il y a il y a quelqu'un qui a parlé de la loi sur le numérique bien sûr la loi là sera nous on l'a déjà voté je pense que c'est au niveau du président de la République qui doit donc peut-être la soumettre à la Cour constitutionnelle pour contrôle de conformité et de constitutionnalité après cela ce sera promulgué et si c'est promulgué il y a des dispositions dedans qui punissent lourdement la diffamation sur les réseaux sociaux toutes les pratiques auxquelles on a eu cours je pense que ceux qui s'adonnent à ces pratiques là auront jamais du répondant devant eux voilà merci beaucoup alors je me retrouve donc en droite pour accueillir dans ce studio Chris Bell-Montio bonjour bonjour vous avez suivi donc le député à l'Assemblée nationale honorable Gérard Benochti pendant 40 minutes qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement en 1 minute et 20 secondes oui tout à fait en peu de mots l'honorable Chirac Benochti a été clair sur certains points de l'actualité notamment la décision rendue du juge qui retracte l'ordonnance interdisant la tenue du congrès extraordinaire et la question de la présidence du parti parlant du premier volet mais l'honorable lève le voile sur cette décision qui prête à confusion il affirme que la décision du juge concerne aussi bien le camp Amounsou que le camp Golou en tant que juge de référé ce dernier ne traite que des questions urgentes et en cette qualité il est incompétent pour statuer sur la présidence du PSD nous a laissé entendre monsieur Benochti à ce jour nous pouvons donc retenir que la décision rendue nous pouvons donc retenir que par les documents administratifs la présidence du PSD confère à Clément Hébeau la présidence du PSD Chirac Benochti n'a pas fini sans expliquer le congrès tenu par le président Golou et sa minorité il précise que le rapport de ce congrès est reçu comme tout courrier au ministère de l'intérieur mais ne pourra pas être pris en compte car le ministère est déjà statué et le juge également il demande plutôt à son ami et membre de parti de bien vouloir mettre de l'eau dans son vin pour le bien de tous et mettre fin à cette crise qui est assez dure voilà merci Christelle Christelle vous résumez alors là vous avez donc quelques secondes pour votre mot de la fin merci beaucoup à Radio-Oxia Infem pour cette opportunité que vous m'avez donnée bon merci à toi aussi cher ami Auspice et Davo et oui vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer je pense qu'à présent c'est clair qu'à ce jour le seul habileté à parler au nom du PSD en tant que son président c'est bien Bruno Clément est beau donc toute autre personne qui exhibe ou bien qui parle de ce titre ne ferait que usurpation de titre et doit s'attendre à des poursuites conséquentes dans ce sens que tout à l'endroit de tous nos militants je dis du calme le PSD est unique il n'y a pas deux PSD il y a un seul et unique PSD présidé par Clément Bruno et beau et c'est cela la vérité et c'est cela vous verrez se consacrer sur le terrain pour les autres nous les invitons à regagner le camp personne n'a exclu personne ils sont toujours membres du PSD qui reviennent et qu'au prochain congrès nous fédérions nos énergies pour sortir un bureau consensuel qui va présider au destiné du PSD mais ceux qui ne seront pas dans cette démarche s'ils veulent toujours rester sur la scène politique alors ils auront le choix d'aller créer leur propre parti politique 4 citables stop et fin l'émission sociopolitique des médias du groupe de presse le matinale de ce dimanche 23 juillet de l'année 2017 se conjugue désormais au passé était en studio l'honorable Gérard Grenochi député UN à l'Assemblée Nationale à l'Assemblée Nationale à l'Assemblée Nationale